Sous-titres par Juanfrance 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 à la propriété d'être forcément une one chip, toutes les mini étaient one chip, il y avait l'équivalent en japon qui s'appelait les Super Famicom Junior, c'était exactement le même look avec des boutons gris au lieu d'avoir des boutons violets et c'était marqué Super Famicom ici au lieu d'être marqué Super Nintendo. N'hésitez pas à me dire ce qu'il est selon vous et le modèle ultime. Alors je parle pas en terme de fonctionnalité de base parce que de base cette console ne dérive que du composite qui a un signal moins clair que le signal RGB que peut avoir nativement une Super Famicom telle que celle-là mais bon après après les modes on va dire après l'avoir modé en RGP, avoir mis le switchless de la même manière et avoir exactement les mêmes fonctionnalités, d'un point de vue esthétique quelle est selon vous la console ultime sachant qu'avec un adaptateur tel que la D29 on va pouvoir faire passer les jeux de toutes les zones que ce soit européen, US ou japonais et sans l'adaptateur on sera juste limité par le format des cartouches. Voilà je vous laisse débattre ce que vous en pensez moi je dois avouer que j'aime les deux en fait et c'est pour ça que plutôt que de choisir j'ai préféré m'acheter les deux et les modder pour avoir toujours une console de secours si jamais une des deux lâche. Ce qui va manquer maintenant c'est un dernier mode pour ces consoles c'est le digiteur. Le digiteur c'est juste un mode qui permet de lisser le rafraîchissement de l'image ce qui va permettre en fait ça c'est pour les streamers ce qui va permettre à mon upscaler l'OSSC donc qui va transformer le signal péritel d'époque en signal numérique hdmi et pouvoir ainsi capturer la vidéo sur des boîtiers de capture moderne ça va permettre de donc lisser le taux de rafraîchissement et d'éviter les pertes de synchronisation et donc d'avoir l'image qui saute ou qui s'arrête complètement lors de la capture vidéo ce qui m'arrivait souvent. J'avais beaucoup de problèmes techniques lorsque j'essayais de streamer de la Super Nintendo à l'époque. Donc voilà il reste ce dernier mode pour enfin pouvoir vous reproposer des lives et des streams de Super NES et dès que ce sera fait croyez moi que je vais pas me gêner je vais vous en proposer surtout qu'avec les dernières mises à jour de l'OSSC et bien on a quand même un signal beaucoup plus stable donc à mon avis avec ce mode plus les mises à jour on aura un truc nickel chrome et voilà donc en gros c'est le dernier truc qui manque sinon pour moi elles sont telles qu'elles sont là ce sont les solutions ultimes pour jouer à ce jour à la Super Nintendo. On va passer à sa rivale la Megadrive et pour moi j'ai je pense j'ai choisi ce modèle de Megadrive. Ce modèle de Megadrive il faut savoir que d'origine par défaut il a beaucoup de problèmes. Il a beaucoup de problèmes mais il a aussi beaucoup de qualité et regardez moi rien que ce design par rapport au premier modèle de Megadrive et bien c'est pareil c'est un modèle un peu plus slim pour moi ça serait l'équivalent de la Super Nintendo Junior sauf que Sega a distribué beaucoup de modèles de Megadrive 2 là où Nintendo a distribué assez peu de Super Nintendo Mini donc c'est un modèle assez populaire assez abordable et on a la chance en Europe je trouve d'avoir le plus beau des modèles parce que c'est pas une Genesis c'est une Megadrive et qu'elle a des boutons rouges et je trouve que ce rouge et noir ça lui donne une esthétique vraiment le plus belle esthétique qu'on puisse avoir sur Megadrive. C'est totalement subjectif mais je trouve que par exemple comparé aux boutons un peu bizarres de la Megadrive japonaise avec les boutons gris et bleus là qu'on va déjà c'est un bouton pouce... un bouton comment on dit j'ai oublié enfin un bouton qu'on pousse latéralement au lieu d'appuyer au lieu d'avoir un bouton poussoir comme ceci et en plus je crois qu'elle n'a pas de LED voilà il n'y a pas de duode électroluminescente au milieu qui s'allume lorsqu'on met le power donc pour moi d'un point de vue du design c'est la meilleure d'un point de vue fonctionnel de base c'est une des plus pourries parce qu'elle est réputée surtout celle là qui est de base une VA 1.8 pâle elle est réputée pour un signal audio et vidéo les deux qui est parasité par d'autres signaux et comme ça vous allez voir un son vraiment d'une qualité moins de ce que va pouvoir offrir de base un modèle 1 de Megadrive en plus une image avec des grains blancs ou des lignes verticales enfin vraiment des signaux vidéo et duo pas un terrible donc si vous voulez profiter de cette console je vais vous mettre un insert de l'intérieur de la console pour que vous puissiez voir à quel point elle a été modifiée celle là Megadrive 2 très légèrement modifiée ah c'est plein de couleurs mais ouais il ya tout triple bypass bypass audio vidéo switch laisse 50 60 hertz région de fruits et overclock voilà on a tout ce qu'il faut et bien sûr les raccourcis à la manette c'est vraiment artisanal le travail que j'ai pu faire dessus et ça m'a pris des soirées même oui de nombreuses soirées avant d'arriver un résultat satisfaisant il va falloir bien voilà bypasser c'est à dire aller chercher les signaux audio et visu à la source directement sur la puce principale de la console sans passer par l'encodeur vidéo d'origine qui faisait le taf mais un taf pas terrible parce que déjà au niveau de la synchro c'était mélangé avec le composite et voilà pile audio et la vidéo était parasité donc avec le vote qu'on appelle triple bypass on va pouvoir aller chercher les signaux à la source les amplifiés et les restituer sur la prise péritel le cas péritel va falloir le changer aussi parce qu'il était réputé pour être deux pour avoir des des problèmes de conception et puis buggé ou avoir l'image qui lâche au bout d'un moment surtout quand les composants à l'intérieur commençaient à dater oui c'était un câble péritel avec des composants à l'intérieur des condensateurs entre autres et des transistors donc il vaut mieux complètement le virer ce câble et acheter un câble tierce ou se le fabriquer soit même sachant que la prise de base elle gère déjà le rgb et la stéréo ce qui est parfait pour cette console aucune fois moi je très honnêtement je me suis pas emmerdé j'ai acheté un câble à 10 balles sur aliexpress et ça fait très bien le job c'est pour ceux qui sont un peu réticents avec les trucs chinois je vous assure que ce câble est cinq fois mieux que le câble d'origine de la console et il n'y a aucun parasite donc pour moi il n'y a aucune raison d'acheter un câble par exemple avec des des signaux isolés des fils isolés puisque ça va pas améliorer la qualité d'image qui est déjà nickel voilà qu'est ce que cette méga drive 2 a suivi d'autres et bien d'autres modifications pour être vraiment l'équivalent l'équivalent d'une switch laisse de super et à dos donc l'équivalent du mode ff6 match sur méga drive 2 et bien pour ça il faut se tourner vers nos amis russes donc c'est un modeur russe qui s'appelle west x qui proposait des plus sur ebay qui s'appelait le mode unimode que j'ai déjà présenté sur sur la chaîne qui permettait à la fois d'overclocker la console et de faire le switch laisse donc pareil que pour la super laisse pouvoir changer de région passer d'une région européenne us ou jap en laissant un pied sur le bouton reset ça fait changer la couleur de la diode multicolores au milieu et en plus de ça on peut passer du 50 au 60 hertz comme ça et sur les sur le gâteau on peut même choisir comme c'est le cas pour le mode sur l'ad s rgb la palette de couleurs savoir que les gd6 américaines avaient des palettes de couleurs légèrement plus terres et sombres que ce qu'on pouvait avoir par exemple au japon donc avec ce mode là on peut vraiment choisir tout et l'overclocking permet d'utiliser un oscillateur légèrement plus rapide que celui d'origine ce qui va ouvrir copier le cpu et permettre d'éviter des lacs dans certains jeux on a aussi la possibilité de désactiver donc pour l'activer désactiver il faut appuyer trois fois rapidement sur le bouton reset si vous entendez trois bips c'est qu'il est activé si vous entendez qu'un seul bip c'est qu'il est désactivé pourquoi le désactiver parce que pour certains jeux notamment les jeux comme ce guy rs de rétro beat a tendance à mal gérer l'overclocking et ça même parfois va provoquer des frises ou des arrêts total du jeu donc il ya des jeux qui le tolèrent pas bien par contre pour d'autres jeux ça va être vraiment bénéfique puisqu'on va avoir le jeu qui marche en pleine vitesse sans ralentissement ça va rendre les choux des meufs encore plus difficile et voilà et du coup avec toutes ces modifs on avait la pire des consoles megadrive qui se retrouve finalement être l'un des meilleurs modèles n'hésitez pas à me dire encore une fois quel modèle de megadrive vous préférez sans parler du méga cd parce que j'ai aussi le méga cd 1 et 2 là je ne présente pas d'ailleurs je n'ai pas fini de les restaurer il faut que je change les condensateurs mais en termes de megadrive simple est ce que vous préférez big drive par big drive 2 genesis ou alors les modèles japonais n'hésitez pas à me le dire en commentaire moi je suis depuis que je suis enfant et c'est la nostalgie aussi qui parle un peu amoureux de ce modèle noir et rouge que je trouve vraiment magnifique et on fera un petit test en fin de vidéo pour vous montrer ses capacités sur un très bon setup rétro gaming allez on continue avec les consoles 16 bits enfin là on va parler d'une hybride puisqu'on va parler pc engine avec lecteur cd cd rom rom évidemment et là vous avez toute une gamme vraiment beaucoup de choix différents et possibles entre les pc engine duo du air du orix les corps graphiques etc je vais vous présenter deux modèles que j'aime beaucoup et qui sont drastiquement opposés de par leur design voilà surtout par leur design parce qu'au final au niveau des fonctionnalités ça va être quand même assez semblable le but c'est de pouvoir faire tourner toute la collection de pc engine et de pc engine cd le premier c'est le modèle mallette voilà donc ça c'est le modèle un peu slim l'équivalent des modèles slim des autres consoles que je vous ai présenté c'est très très rigolo regarder on peut la porter comme ça avec la poignée mais si on ouvre à l'intérieur on n'a pas une bête mallette on a bien une core graphics et un lecteur cd rom rom donc voilà la core graphics qui était une console ultra slim pour l'époque superbe machine a sorti en 88 me semble-t-il avec une ludothèque incroyable c'est peut-être la console c'est vite la plus sous-estimée pour moi elle est parce qu'elle a eu du mal à sortir du japon à s'expatrier mais pour moi c'est une des meilleures consoles rétro et j'en parle souvent sur la chaîne j'adore cette console voilà alors celle là elle est en cours elle n'est pas encore modé il faut qu'elle soit restaurée aussi également je change le les engrenages parce qu'il ya un problème récurrent avec ses vieux lecteurs cd c'est que les engrenages pète et du coup de laisser les tourne plus donc forcément ça marche pas bien et puis après je rajouterai une petite puce pour avoir du rgb à la place du signal composite donc ça c'est de plus que vous avez déjà présenté que j'ai designé moi même pour pouvoir les mettre en place assez facilement c'est assez gros mais dans la plupart des modèles de pc à jit vous avez vraiment la place voyez que là ça passe mais vraiment nickel on a beaucoup d'espaces vides à l'arrière et voilà et du coup bah l'idée ce serait d'avoir ce modèle de balle est j'ai tronqué ma pc engine duo pour une petite balle est parce que j'avais envie de changement pour l'instant j'ai plus de pc engine duo j'ai cette mallette et en face j'ai le bastodont vous voilà je vous ai dit elles sont drastiquement différentes point de vue voilà il y en a une c'est la slim et l'autre c'est la méga on va dire cette console qui n'a pas marché qui était censé être le successeur de la pc engine qui n'a eu que ça le jeu mais fort heureusement qu'il est rétré encore rétré compatibles tout le cast de la pc engine et sur lequel on peut fort heureusement brancher le lecteur cd donc vraiment faire passer toute la bibliothèque de la pc engine et en plus pouvoir jouer aux jeux super graphics donc voilà une petite solution le gâteau qui en fait un choix peut-être le setup idéal pour ceux qui cherchent d'avoir des machines qui font tout dans qui font tout pour le mieux avec du matos d'origine voilà donc une super console mais qui a des gros problèmes de design savoir que elle est grosse pour être grosse en fait il ya beaucoup d'espaces vides elle a été designée j'ai l'impression pour ressembler à un des vaisseaux des shoot them up qu'elle propose le design de la super graphics me fait penser aux avions enfin aux vaisseaux spatiaux de la série des soldiers ceux qui connaissent mais à part ça regardez le port manette est de ce côté le port vidéo de la console est de ce côté le port vidéo du lecteur cd est là et elle est sur le notre flanc on va avoir les connectiques pour l'alimentation avec un câble obligatoire pour à relier entre le lecteur cd et la super graphics voilà faire que c'est le lecteur cd qu'on va alimenter en 12 volts qui après va avoir un site à l'interne pour changer l'attention et la polarité qui va alimenter à son tour la console de base qui va piloter le lecteur cd c'est vraiment bizarre dans la conception mais ça donne un look vraiment atypique donc il faut de l'espace à c'est vraiment il faut il faut l'espace adapté il faut une belle gamme groupe pour pouvoir en profiter mais franchement ça a de la gueule et moi je trouve que c'est une des plus belles pour sol 16 bits qui existe voilà et on va finir ce tour d'horizon des consoles 16 bits ultime par évidemment évidemment il fallait que je cite la néogeo alors là on va parler d'un projet en cours vous allez vite comprendre le délire voilà voilà quoi ressemble à néogeo actuellement alors d'abord c'est une néogeo cd donc ça c'est pas vraiment la néogeo ultime la vraie néogeo ultime c'est la néogeo aes ou mvs avec un linker qui permet de faire passer tous les jeux ou alors avec la ludothèque complète des jeux mais mais bon on parle pas de la même échelle de prix pour que vous compreniez bien une néogeo aes avec un linker c'est ça coûte dans les 2000 euros voyez pour en profiter des mêmes jeux que sur néogeo cd alors certes avec des temps de chargement beaucoup plus court voire inexistants alors que le gros défaut de la néogeo cd c'est ces temps de chargement donc l'accès aux données sur les cd qui était beaucoup plus lente que sur les roms mis à part ça ce sont les mêmes jeux à 99 99% donc c'est ultra fidèle c'est les mêmes sprites c'est la même vitesse d'exécution c'est les mêmes jeux à quelques petits détails pris sur quelques petits jeux précis je suis pas un expert en néogeo et je crois qu'il ya quelques sprites qui ont été modifiés sur la version cd mais par contre il ya eu quelques musiques qui ont été remixés aussi pour avoir la qualité cd donc voilà ça compense un petit peu donc je vais pas forcément vous présenter le modèle ultime je vais vous présenter le modèle ultime à moins de 250 euros on va dire ce qui est déjà excellent pour pouvoir profiter du casque complet de la néogeo dans de bonnes conditions avec du matos d'origine voilà donc déjà j'ai récupéré ce modèle qui était vendu comme pour pièce à 40 balles et effectivement elle ne marchait pas elle était vendue sans câble sans manette et sans jeu donc c'était un peu galère déjà pour pouvoir trouver d'où venez la source il a fallu d'abord que je me fabrique une alim donc j'ai dû souder deux transfo parce que l'alim de base elle a trois fiches une en 5 volts une en 9 volts et le grand et bien évidemment j'avais pas d'alim semblable donc j'ai pris un transfo 5 volts un transfo 9 volts et je les ai soudés entre eux avec un grand commun ça c'est une solution vous pouvez faire un peu de chip mais qui marche bien j'ai réussi à avoir du courant qui traversait la console j'ai directement soudé sur la prise électrique de la console mais j'avais toujours pas d'image tout simplement parce que elle était en pad après avoir fait quelques recherches sur internet j'ai trouvé les composants défaillants dont je vais pas rentrer dans les termes techniques je les ai je les ai court-circuité avec des câbles en soudant des câbles à chaque extrémité et là j'ai réussi à avoir une image donc la console fonctionne je ne sais pas si le bloc optique fonctionne puisque je n'ai pas de cd pour l'essayer mais la console se lance on voit là le générique d'intro là avec le néo geocd le jiggle et après ça part sur le sur l'affichage du lecteur virtuel voilà donc donc elle fonctionne donc ce qu'il va falloir faire maintenant c'est que la retape entièrement je change tous les condensateurs plus les composants qui sont défaillants puis que j'installe un émulateur de lecteur cd et au lieu de passer par le support cd rog on va passer par ce qu'on appelle un osd un lecteur de carte micro sd qui va remplacer le lecteur cd et du coup l'accès au jeu sera bien plus rapide et on va avoir un temps de chargement qui se rapproche un peu plus de ce qu'on pouvait avoir sur les modèles néo géo aes donc on va avoir un résultat très semblable à ce qu'on pouvait avoir sur néo géo aes mais pour ça ça a demandé un sacré taf et j'en ai encore pour pas mal de soirées de bricolage dans ma cave voilà dans mon atelier une fois que ça sera fait à mon avis je ne regretterai pas si jamais j'arrive jusqu'au bout parce qu'il faut évidemment alors soit on achète un kit osd déjà tout prêt mais ça coûte 150 euros je trouve ça encore trop cher même si c'est beaucoup moins cher qu'un linker de néo géo aes qui coûte dans les 1500 euros mais on peut aussi passer par la fabrication directement des pcb et souder et monter soit même souder soit même les composants de la pcb de l'osd en programmant avec un programmeur spécial la puce qui va permettre de d'émuler le lecteur cd c'est un peu technique c'est un peu complexe on reviendrait peut-être dessus sur une autre vidéo tout ça pour dire pour moins de 150 euros on va pouvoir avoir une néo géo cd fonctionnel qui va pouvoir charger le casque complet de la néo géo donc plus de 110 jeux sur carte sd avec des temps de chargement réduit donc pour moi c'est une des solutions ultimes pour les motels 16 bits de la gamme néo géo voilà donc j'ai fini de vous présenter tous les modèles tous mes deux modèles 16 bits préférés je sais pas si j'en ai oublié mais en tout cas je vous ai présenté les plus connus les plus reconnus je suis pas allé dans des trucs un peu obscurs comme la jaguar cd ou la fille cd et ses consoles je sais même pas si c'est du 16 bits et puis je m'en fiche un peu en fait j'ai même pas envie de le savoir je suis pas allé non plus du côté des ordres dinosaures je suis resté sur les quatre bastonantes de l'air des 16 bits qui sont pour moi les références à savoir la superlité de nous la méga drive la pc engine et la déo géo et maintenant que ceci est fait je vous propose de batter un petit peu le résultat on va se faire quelques petites sessions que je veux faire plaisir voici donc mon nouveau setup une belle télé samsung de 85 cm de diamètre avec une paire d'enceintes cabas donc des enceintes made in france fin des années 90 qui sont de très bonnes factures et restitue un son très haute fidélité certains pourront dire que c'est un peu overkill pour des consoles rétro mais moi je suis vraiment un grand adepte de la musique chiptune donc je trouve ça intéressant et cette télé samsung une fois bien réglé et bien elle a une image étonnamment bonne je trouve avec de belles scan lines alors je sais pas si ça rendra très bien à la vidéo on va baisser la luminosité du plafonnier pour pour ce focus sur l'image de l'écran je vais avancer un petit peu aussi la caméra me recentrer j'espère que le balayage embêtera pas trop qu'on pourra quand même bien voir ce qui se passe à l'écran je crois que j'ai trouvé un réglage pas trop mal pour capturer la vidéo sans me faire trop embêté par le balayage on va là on va se faire un petit niveau on va se faire un petit niveau de saphir du coup parti un vrai régal ce setup du coup je sais pas trop pourquoi dans cet écran là y'a pas de son je sais pas si c'est mon cd qui bug ou si c'est normal j'ai toujours trouvé ça bizarre ah non premier visiboss ah oui c'est vrai que si on appuie pas pendant un moment il a l'absolu 3d de l'apc l'hymne ah nickel et cet effet de parallax vraiment sublime un peu chaud ce vaisseau est plutôt lent laisse pas beaucoup de de fenêtres ah punaise bon allez petite sparte bombe on va affronter ce mini boss on va peut-être s'arrêter là on va passer un autre jeu histoire de varier un peu les plaisirs on va quand même se faire ce boss on va quand même se faire ce boss allez si on y arrive pas sûr alors je crois qu'on va trouver mais c'est pas grave je vous rappelle plus ah là-bas je vous rappelle plus ah oui c'est ça il se transforme ah ah il m'a gonflé bah voilà on va s'arrêter attendez j'ai un continu ça va toi elle se finish voilà ça fait un bon schmoop que je recommande un deuxième schmoop sur la console ah ben oui mais là si vous n'y verrez rien il s'agit de de gates daff thunder sur pc engine et avec de la musique bien vénère en stéréo bien évidemment et un petit côté méga 20x sur cette image là voilà on va passer on va se faire le premier niveau pareil tu joues à Pro cette musique elle est légendaire vous la reconnaisserez certainement ça fait partie des musiques les plus connues de la console je trouve limite les FX un peu trop fort par rapport à la musique je ne sais pas s'il y a moyen de régler ça ah bah oui bien sûr bravo à moi je récupère les modules ça c'est cool dans le début ça va si on fait pas n'importe quoi c'est pas si dur ah mais ça c'était un missile d'accord comme c'était vert je me suis dit c'est un power up on a un shield ça c'est un missile d'accord ça c'est un missile d'accord ça c'est un missile d'accord on va finir par un grand classique de la console également le Castlevania Rondo of Blood je vous laisse apprécier l'intro avec ce son stéréo Niemand glaubte dass es in Zukunft zu einer Bedrohung kommt C'est une intro légendaire qui met en scène Dracula et Richter Bellemont. Un meurtre pour la résurrection du maître des ténèbres, Dracula ! Mwahahahaha ! Mais qui pourra l'arrêter ? Sans voix, hein ? Vraiment sans voix ! Il n'a pas à rougir des productions modernes, je trouve ce jeu. Avec le bon setup, c'est toujours impressionnant, je trouve. Voilà, on va se faire le début du premier stage. Avec la musique ! Incroyable ! ... 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 C'est parti. 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 c'est parti.